et puis son oeuvre c'est son dernier ouvrage qui s'appelle les trois entretiens pour ceux qui connaissent le russe c'est les trois entretiens qui est l'ouvrage qui est paru après sa mort en 1900 voilà ce livre a été dans ma jeunesse une pierre très importante et j'ai tellement aimé ce livre que j'ai même traduit deux fois il n'existait il existait en français mais dans une très mauvaise traduction de 1910 de quelqu'un un ami de Soloviev d'ailleurs qui avait appris le russe en traduisant Soloviev alors il y avait des choses un peu bizarres voilà donc quelques mots sur Vladimir Soloviev les dates de sa vie c'est 1853 1900 donc il meurt très jeune à 47 ans et il est très souvent considéré comme le premier philosophe russe en ce sens premier philosophe ça veut dire que non pas qu'il ait eu une carrière universitaire réellement mais c'est quelqu'un qui va laisser une oeuvre philosophique presque complète c'est à dire il laisse une éthique il laisse une philosophie une philosophie politique il laisse une esthétique donc si vous c'est que c'est que c'est que c'est quand même ce qui se rapproche le plus d'une oeuvre philosophique tout à fait complète avant avant Soloviev bien sûr il y a eu des des penseurs même si vous lisez une histoire il y en a plusieurs de la philosophie russe vous trouverez d'autres philosophes avant Soloviev vous trouverez Piotr Tchaïdaev qui lui a écrit en français toute son oeuvre vous trouverez chez l'islamophile Kyryevski vous trouverez chez les occidentalistes vous trouvez Belinsky etc mais si vous voulez ce sont plus des penseurs ce qui ne diminue d'ailleurs en rien leur valeur ce sont plus des penseurs que des philosophes si vous voulez si on pourrait comparer à moi pardon Burke en Angleterre c'est un c'est plus un penseur qu'un philosophe si vous prenez de maistre ou la menée en france c'est pas vraiment des philosophes mais c'est des penseurs et ce sont des esprits tout à fait stimulants oui Soloviev laisse aussi c'est très intéressant mais ça c'est plus c'est plus russe il laisse une historiosophie et même une sophiologie et même une ecclésiologie mais ça on reviendra peut-être un petit peu là dessus tout à l'heure Soloviev aussi n'a pas écrit que des que des ouvrages philosophiques il a une correspondance très importante qui n'a pas été traduite en français pour l'essentiel sauf sa correspondante qui sa correspondance qu'il a écrite directement en français et puis il est poète c'est un poète connu qui est dans les anthologies et il a joué un rôle très important dans la naissance du du symbolisme russe enfin bloc biéli se réclame très souvent de lui et des mythes aussi liés à la personne de Soloviev je dois dire que c'était un personnage c'est peut-être ça qui m'avait beaucoup plus quand j'avais 22 ans et tout à fait séduisant il était très grand et des très beaux yeux les dames se pamaient quand il prenait la parole et il y avait quelque chose de profondément séduisant non pas que ce soit un homme à femme mais c'était c'était quelqu'un qui prenait son éditoire son auditoire et qui avait une force capacité de persuasion très très grande il a été très proche de Dostoevsky alors que entre les deux il ya 35 ans de différence Dostoevsky meurt en 1881 à tel point que l'on dit que les la famille karamazov est inspiré de la famille soloviev c'est à dire que soloviev étant plutôt je sais pas si c'est bon je vous le dis puis vous vous relirez si vous avez oublié soloviev étant tantôt tantôt yvan parce que yvan est le philosophe de la famille le raisonneur et tantôt tantôt aliosha parce qu'aliosha c'est le le mystique c'est le très beau jeune homme approche du christ il peut d'ailleurs être et d'ailleurs il ya aussi un côté dimitri chez soloviev non 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 bah non enfin bon non non et et non mais on peut trouver peut-être que d'ostoevsky c'est toujours compliqué la création littéraire peut-être que d'ostoevsky a trouvé en soloviev et trois frères à la fois et d'ailleurs il y avait à l'intérieur soloviev s'entendait très mal avec ses frères qui eux aussi dont deux au moins c'est une fratrie très nombreuse dont deux ont aussi été des des auteurs et puis il y avait une soeur aussi qui est une poétesse connue de l'âge d'argent de la période du romantisme du pas du romantisme du symbolisme russe mais évidemment alors le père le père de vladimir soloviev c'est pas c'est pas le père karamazov c'est un universitaire très auteur d'une considérable immense histoire de l'empire russe je sais plus en combien de volumes de quelque chose comme 20 volumes et qui mourra d'ailleurs à la tâche très jeune enfin assez jeune comme son fils il ya une chose que je voulais dire parce que c'est peut-être une idée générale qui peut intéresser tout le monde pourquoi la philosophie apparaît en russie seulement dans la première moitié du 19e siècle et pas avant bon alors c'est vrai de beaucoup d'autres pays d'ailleurs la philosophie apparaît tout tard mais parce que pour qu'il y ait philosophie il faut qu'il y ait tradition philosophique c'est à dire il faut qu'il y ait des universités faut qu'il y ait des philosophes professionnels sinon ben ce sont des penseurs tout géniaux qu'ils soient mais ce sont pas des philosophes il faut aussi une langue une langue capable de dans laquelle on puisse philosopher oui tchaïdaïev qui est la génération une génération et demie et demie avant soloviev tchaïdaïev écrit en français parce que le russe pour lui convient pas tout à fait pour pour exprimer les idées qu'il veut exprimer le premier la langue russe si vous voulez la langue russe la langue littéraire tout le monde a parlé russe depuis qu'il y a eu des russes mais mais la langue russe en tant que langue littéraire n'apparaît véritablement qu'avec karamzin l'historien et pouchkine avant c'est pas vraiment une langue littéraire ou pleine le système politique de la pause de la prosody n'est pas encore en place etc c'est un sujet très très compliqué ça pourquoi pourquoi le russe apparaît tard il ya aussi l'idée du slavon puisque puisque on ne pouvait faire de de philosophie qu'une philosophie qui se rapprochait de la théologie que cette philosophie cette pensée devait s'exprimer dans une langue qui était une langue sacrée qui était réservée à une caste à une classe aux prêtres n'est ce pas aux moines ça a beaucoup freiné l'apparition d'une langue d'une langue vernaculaire dans laquelle on puisse écrire écrire des choses dignes parce qu'évidemment il ya tout un russe il ya un russe au 16e siècle dit yvan terrible ou avakoum écrivent écrivent en russe mais c'est un russe slavonisant et c'est pas un russe digne vous comprenez on peut pas dire des grandes choses dans cette langue là voilà oui il est il est intéressant aussi c'est qu'il est le quasi contemporain de bergson mais bergson vivra beaucoup plus longtemps et mais il joue un rôle un peu semblable à celui de bergson c'est à dire que soloviev va être le premier philosophe russe comme je l'ai dit mais aussi après d'abord dans sa jeunesse avoir été slavophile et puis avec le temps de venir d'être devenu de plus en plus occidentaliste il va être à l'origine d'un renouveau de d'une pensée proche d'une spiritualité un peu comme bergson oui c'est à dire d'une pensée non positiviste voilà alors il ya un livre qui contrôlent beaucoup beaucoup dans les d'occasions c'est le livre d'un d'un prélat catholique qui s'appelle non avant bien avant monseigneur d'herbigny oui mais gracieux oui non mais avant 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 donc il ya ce livre de monseigneur d'herbigny qui avait connu des gens proches de soloviev en russie et derbigny avait été en russie après 1905 avec la la possibilité de la mise en place d'une liberté de liberté religieuse et donc les catholiques étaient admis officiellement les catholiques russes parce qu'évidemment on a toujours admis qu'il y ait des catholiques qu'il y ait des catholiques polonais ou allemand mais mais russes non mais à partir 1905 ça devient envisageable et donc il ya monseigneur d'herbigny va je pense qu'il ya après 1905 même peut-être au moment de la révolution et un peu après pour développer et consolider une hiérarchie catholique en russie et archi catholique russes encore une fois de rite byzantin parce que sinon oui sinon c'est des polonais pour un russe pour un russe enfin maintenant moi parce qu'il ya beaucoup d'étrangers qui vont à moscou mais moi je me rappelle il ya vingt ans j'étais sur la devant saint louis des français et puis savez c'était à l'époque c'était il devait y avoir deux deux églises catholiques à moscou qui fonctionnaient et alors il y avait six messes ou cinq messes je sais plus et il y avait de deux grands-mères derrière moi et qui était sur le banc en train de parler et puis elle voit sortir une messe et puis comme c'était la messe en anglais il y avait beaucoup de diplomates et sort un couple africain et j'entends une des grands-mères derrière moi qui dit en montrant ce que ce couple africain il dit ben je savais pas qu'il y avait des polonais noirs parce que on est russe mais si on est catholique on est polonais et et si on est noir c'est qu'on est un polonais noir voilà vous savez que soloviev les études des études ces études d'histoire et de théologie et d'histoire de la théologie l'ont amené l'ont amené à se rapprocher considérablement de rome de l'église romaine d'ailleurs l'étude l'étude il a jamais fait un exposé un jour que ça m'avait beaucoup intéressé sur cette question l'étude de dante a été fondamentale dans son approche de l'idée romaine et alors si ça vous intéresse vous trouverez ces considérations catholiques de soloviev dans un livre qu'il écrit en français pour échapper à la censure et qui a été publié à paris et qu'on trouve aux éditions de l'âge d'homme ça s'appelle la russie et l'église universelle voilà et donc si vous voulez soloviev va se rapprocher considérablement de l'idée romaine il pense que le pape est effectivement le pasteur universel et que rome d'ailleurs et que rome est le lieu le lieu le lieu du comment dire que c'est à rome que depuis tout depuis tout temps que le rôle le rome il fait il fait il fait rimer roma dome n'est ce pas rome c'est la maison d'ailleurs ça marche en anglais aussi rome home que rome est la maison est la maison de tous la maison commune et dans un de ses récits même il il voit la fin des temps et le pape le dernier pape le dernier pape est un italien mais il réside à saint pétersbourg qui est d'ailleurs je vous rappelle saint petersberg c'est à dire c'est la ville de saint pierre et donc parce que oubi papa et il est romain il rêve aussi que l'empereur joue le rôle politique universel alors oui et il y a peut-être des idées qui reviennent de la sainte alliance oui 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 et il y avait une place de la russie n'est ce pas dans cette dans cette oui bien sûr on va le voir d'ailleurs et donc si vous voulez ce donc ce loviève va communier dans l'église romaine une fois une fois mais ce sera chez un prêtre qu'on dirait maintenant une c'était un prêtre russe qui comment dire qui n'ont pas non 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 en rouge il s'appelait tolstoy qui qui mentionne le pape dans celle dans sa liturgie et mais ça ne sera qu'une fois avec le filio coué en russe voilà et 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 oui et donc ça fait un point commun avec newman n'est pas newman c'est pour ça que monseigneur d'herbigny va appeler le livre dans lequel il présentera soloviev en 1927 un newman russe ce qui est ce qui est vrai en ce sens que bon newman aussi va devenir catholique et l'un et l'autre d'ailleurs vont composer des deux essais assez proches et sans se connaître la soloviev est beaucoup plus jeune que newman sur le développement dogmatique de l'église mais sauf que sauf que c'est ça qui est intéressant chez soloviev et soloviev va devenir catholique sans dire qu'il n'est pas orthodoxe sans se considérer comme non orthodoxe alors que newman pour devenir catholique cesse d'être anglican n'est pas pour pour soloviev l'église l'église orthodoxe russe et catholique même si elle ne le sait pas et si elle veut pas l'avouer jusqu'au bout ce sera ça sera jusqu'au jusqu'à la fin de sa vie sa conviction intime et puis il mourra il mourra d'eux épuisé il ya une vie il laisse une oeuvre considérable il meurt à 47 ans il faut avoir beaucoup travaillé et puis s'être épuisé c'est quelqu'un qui a mené une vie errante toute sa vie qui n'a jamais été en bonne santé bref donc il meurt tôt et mais il mourra dans les dents il se confessera un prêtre orthodoxe à la fin de sa vie peut-être parce qu'il n'y avait pas de prêtre catholique dans les qui soient proches à la fin de sa vie d'ailleurs il est mon le voit d'ailleurs dans les livres dont je vais vous parler à la fin de sa vie il est moins catholique il est il dit moi je suis protestant aussi voilà alors pour aborder l'oeuvre de soloviève et bien écoutez donc puisque c'est le livre que de lui que je préfère et que je les traduis je vais vous en parler est ce qu'il ya des personnes qui l'ont lu donc c'est une nouveauté pour beaucoup c'est très bien alors donc ce livre je voulais dit c'est à mon avis c'est son chef-d'oeuvre c'est un très bon écrivain il a écrit d'ailleurs des petites pièces des petites farces des choses comme ça pas sérieuse du tout il a le sens du dialogue et ses trois entretiens ce sont évidemment trois dialogues alors donc dans ce livre le sous titre c'est trois entretiens sur la guerre la morale et la religion suivi du court récit sur l'antéchrist voilà alors je pense je suis pas le seul à le penser de cesser la vie générale que si vous voulez lire quelque chose sur l'antéchrist c'est peut-être ce qu'il ya de mieux sur la réalité du mal au dernier temps il ya d'autres livres je pense celui de benson mais c'est moi je sais pas c'est ça fait ça fait un peu le maître de la terre voilà voilà à mon avis c'est beaucoup moins fort alors donc c'est trois entretiens donc ça se passe la scène se passe à cannes dans une ville là on est en 1900 et c'est effectivement sur la côte d'azur que ce lovieuf a commencé cet ouvrage et puis après il va le finir à saint-pétersbourg donc la scène se passe à cannes dans une villa sur trois journées bon trois journées et il y a plusieurs personnages qui vont ces personnages alors à mon avis tout ça est important et en général ça n'est pas dit donc ce que je vous dis est original voilà ces personnages sont 6 en comptant le narrateur il ya six personnages ce qui est idéal pour des entretiens n'est ce pas puisque si on dit on dit qu'il faut être pas moins que les muses dont je me trompe toujours pas moins que les grasses n'est pas plus que les muses c'est à dire entre trois et neuf pour que les établissements et là par exemple c'est raté on est trop nombreux pour qu'ils aient véritablement un entretien donc ces personnages c'est une dame alors il faut forcément qu'il y ait une dame pour qu'il y ait une société faut qu'il y ait une dame qui elle a un certain âge elle elle représente le bon ton le sens commun et c'était c'est grâce à elle d'ailleurs que les choses se passent très très bien elle rappelle à la politesse quand il faut parce que c'est messieurs de temps en temps s'échauffe et puis c'est que c'est grâce à elle que on n'est pas dans un café entre intellectuel mais on est on est dans le monde et ça à mon avis c'est je dirais en conclusion c'est quelque chose de fondamental donc il ya la dame qui joue son rôle pendant tout le livre et puis alors le premier entretien est dominé par un personnage qui représente selon solovyev la vérité du passé mais c'est pas parce que c'est la vérité du passé que c'est pas la vérité c'est la vérité mais c'est la vérité qui a surtout été illustré dans le passé cette vérité du passé exprimé par le général c'est la guerre c'est le patriotisme ce sont et puis c'est la la religion nationale n'est ce pas e donc il représente ce point de vue du passé mais vérité quand même le deuxième dialogue est dominé par celui qu'il appelle l'homme politique en russe c'est politique tant que général c'est général bien alors l'homme politique lui et représente le présent alors c'est cet homme politique en fait c'est un ancien diplomate il est libéral il est sceptique il croit dans la paix il croit dans le progrès voilà donc c'est bon c'est même de nos jours ça serait moins un homme du présent peut-être mais mais il est il est l'homme 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 de c'est l'homme du 10 de la fin du 19e siècle quoi civilisé très civilisé mais sceptique sceptique il n'est pas aussi la religion mais il reste quand même le troisième personnage donc qui va dominer dans le pour le troisième entretien du troisième jour c'est monsieur z z voilà z c'est en russe aussi c'est z n'est ce pas parce que le z en russe c'est la cinquième lettre de l'alphabet donc là c'est vraiment la dernière c'est le z de latin et donc si vous voulez alors lui il est plus jeune et c'est l'homme de l'avenir c'est l'homme cultivé mais cultivé dans ce sens qu'il voit toute la culture sous spéciale eternitatis vous voyez sous l'angle de l'éternité et d'ailleurs et sous l'angle même de la fin puisque c'est ce qu'indique son l'initial par laquelle il est désigné et enfin parmi ces personnages il y a le prince c'est un militant tolstoyen alors ce serait de nos jours je sais pas moi un alter mondialiste écolo voilà et et qui s'oppose à tous voilà il s'oppose au général il s'oppose à l'homme politique il s'oppose un monsieur z alors il s'oppose au général parce qu'il est contre l'armée parce qu'il est contre la patrie parce qu'il est contre l'église au sens traditionnel du terme et parce qu'il est pacifiste n'est ce pas enfin pacifiste au sens tolstoyen ou gandien enfin rappelant rappelant qu'il faut aimer son ennemi il faut aimer vos ennemis aimer votre ennemi c'est pas dans Soloviev mais un ami il y a quelques années m'a fait remarquer que en grec je sais pas comment c'est en grec mais en latin on distingue il y a deux mots pour l'ennemi il y a l'ennemi privé qui est inimicus et l'ennemi hostis n'est ce pas et donc il est dit il est dit diligite inimicus vest tout à fait et non pas hostes vest n'est ce pas donc ce qu'il faut aimer c'est pas c'est pas l'ennemi l'ennemi public ce qui nous est enjoint d'aimer c'est l'ennemi privé celui qui m'a fait du tort à moi à moi seul bon mais ça c'est pas dans Soloviev c'est une remarque qu'on m'avait faite et j'ai trouvé que c'était parfaitement pertinent c'est pas dans Soloviev mais c'est dans Schmitt c'est dans Schmitt oui 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 peut-être qu'il y avait dit parce qu'il y avait des Schmitt mais c'est pas moi qui l'avais trouvé un homme politique donc ce prince s'oppose s'oppose aussi à l'homme politique en ce sens que lui il est contre toute idée de culture instituée il est contre comme Tolstoy contre l'université l'école les tribunaux le mariage les institutions c'est aussi comme des personnages qu'on peut très facilement voir de nos jours c'est pas un homme de livres c'est un homme de brochures c'est un homme de petites feuilles c'est un homme de tract d'agitation d'agitation politique ou philosophique il s'oppose à la dame aussi ce prince par son refus de la bonne éducation et des qualités mondaines par exemple il refuse de jouer aux cartes parce qu'à la fin de chaque entretien on dit maintenant on va sortir les cartes on va jouer aux cartes c'est-à-dire que c'est des gens normaux vous voyez et puis on mange bien le prince lui il est contre tout ça il pense que c'est vain que c'est pas c'est pas moral et puis alors surtout ce prince s'oppose à monsieur Z car le Christ parce que ce prince est quand même un spirituel un spiritualiste mais donc il parle sans cesse du Christ mais son Christ n'est pas ressuscité vous savez et ça aussi c'est très Tolstoy je pense que c'est vrai on rapporte que Tolstoy le grand Tolstoy jour de Pâques rencontre Chayapin le chanteur et puis Chayapin lui dit Christos Vascré le Christ est ressuscité et Tolstoy lui répond Christos Nie Vascré c'est-à-dire le Christ n'est pas ressuscité alors que c'est bon je veux dire si on n'y croit pas au moins on ne dit rien mais non le Christ n'est pas ressuscité pour Tolstoy c'est fondamental et pour le prince aussi donc son Christ n'est ni Dieu ni ressuscité pour le prince le Christ est simplement un juste qu'il faut t'imiter en refusant toutes les hypocrisies sociales et en jeûnant ça il faut toujours beaucoup jeûner Gandhi vous savez sera un disciple de Tolstoy Tolstoy ça c'est mon avis personnelle mais Soloviev à un moment le dit aussi c'est un très très grand artiste mais Tolstoy avait une limite c'est que Soloviev pardon il n'aimait pas le roman ni Balzac ni Flaubert ni Tourgagnet ça ne touchait pas la poésie oui le théâtre oui mais pas le roman donc il n'était pas peut-être très lui l'ami de Dostoyev ce qui n'était peut-être pas tout à fait prêt à apprécier Tolstoy c'est quand même c'est un très grand mais Soloviev le dira ailleurs il dit des trois grands maîtres à penser de l'époque Marx Nietzsche et Tolstoy le pire c'est Tolstoy donc ce prince est un penseur déplorable pour ah oui et puis comme Tolstoy le prince à chaque fois qu'il évoque le Christ ou un passage de l'évangile il truque les citations ou il les déforme c'est jamais tout à fait ça mais c'est c'est jamais tout à fait ça et la vérité elle est dans le détail qui ment voilà et alors pour pour Soloviev le bien falsifié le bien falsifié que prône le prince et ce faux Christ qu'il appelle à suivre avec une conception erronée du monde font que Tolstoy et le prince sont l'un et l'autre des annonciateurs des préfigurations de l'antéchrist et des apostéries dont il nous fait voir un portrait dans le court récit alors donc je vous ai dit la quatrième partie de ces trois entretiens c'est à l'intérieur du troisième entretien il y a ce qu'on appelle le court récit sur l'antéchrist alors la première idée de Soloviev ça avait été de parler de l'antéchrist dans le courant du troisième entretien et puis le sujet lui a paru si grave sérieux et que il utilise un stratagème à un moment monsieur Z dit ah mais puisqu'on parle de l'antéchrist je vais aller chercher un manuscrit qui est dans ma chambre qu'un moine m'a laissé le père Pansofius Pansofi Pansofi alors évidemment on s'amuse un petit peu il y en a un qui dit Pansofi c'est un polonais c'est que Pan en polonais ça veut dire monsieur mais en fait ça veut dire celui qui sait tout Pansofius et donc monsieur Z va donner lecture de ce court récit sur les temps derniers de l'antéchrist alors oui c'est cette idée fondamentale de falsification du bien parce que le mal le mal n'entre pas en général dans nos cœurs ou nos esprits sous la forme du mal ils n'entrent toujours sous la forme du bien mais c'est un faux bien alors qui est cet antéchrist qui est cet antéchrist alors Soloviof il nous parle donc de la fin du début du 20ème c'est l'époque du Péris Jaune alors il y a invasion des les chinois et des japonais en Europe il y a les 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 assassins les assassins d'ailleurs islamistes enfin l'équivalent bref et puis après l'Occident se ressaisit l'Occident se ressaisit et apparaît un personnage un personnage alors moi je l'ai toujours vu un petit peu comme Krishnamurti je ne sais pas si vous voyez le genre de personnage très beau très très beau jeune brillant brillant mais plein de douceur un personnage qui n'a pas de nom Soloviev ne l'appelle que le surhomme que l'homme qui vient et qui va devoir son ascension aux médias à l'argent à à la maçonnerie il le dit aussi à la maçonnerie ce personnage c'est intéressant qu'il est sans filiation il n'a pas de nom sans filiation alors que le Christ le Christ lui c'est le contraire le fils lui on a la généalogie deux fois dans un sens et dans l'autre et le fils procède n'est-ce pas le fils procède du père tant que lui il n'y a pas de père c'est pareil aussi dans le Satan de Milton dans le paradis perdu lui aussi il est sans origine et il écrit un best-seller qui s'appelle la voie ouverte vers la paix et la prospérité universelle qui est tout à fait le contraire de la porte étroite que le Christ nous appelle à suivre que la voie étroite il devient ses qualités médiatiques et son charme universel le font élire président de la fédération européenne et puis empereur romain alors c'est là c'est la fausse Rome c'est la fausse Rome qui va se constituer et petit à petit il va répandre de plus en plus sa doctrine qui on peut penser que c'est une sorte d'apologie du soft du flou du qui d'ailleurs n'exclut pas une certaine dureté j'avais trouvé une enfin bon oui alors que oui en fait en fait ça il est innommé il n'a pas de nom parce que lui-même est anomique il prêche l'anomie c'est à dire l'absence de normes de l'absence de de critères et de et de règles de discernement l'anomie c'est l'absence d'organisation légale ou naturelle et le dérèglement de toute chose et d'ailleurs saint Paul appelle l'antéchrist je crois que c'est dans l'épître au Thessaloniciens Soloviev le dit d'ailleurs il l'appelle anomos n'est-ce pas c'est l'inique c'est souvent traduit en français dans les bibles par l'inique mais ça dit autre chose que inique ça dit aussi celui qui pervertit toute règle qui fait qu'il n'y a pas de règle le dérèglement et le dérèglement d'ailleurs je vous rappelle pour que vous vous intéressez à la sociologie que l'anomie selon Durkheim est une des causes essentielles du suicide l'absence de règle en faisant de l'antéchrist de l'homme qui vient un empereur romain Soloviev reprend une très très vieille tradition parce que il faut occuper Rome parce que il faut pervertir Rome c'est fondamental parce que c'est Rome qui retient il y a en catechone vous savez je ne sais pas si vous avez entendu ce mot c'est celui qui c'est chez Saint Paul celui qui retient celui qui empêche le dérèglement l'anomie généralisée et selon une tradition ancienne c'est Rome qui retient et chez Tertullien j'ai trouvé ça chez Tertullien Hippolyte et Hippolyte c'est la Rome païenne c'est ça qui est intéressant c'est la Rome païenne et puis ensuite il y a d'autres pères qui diront que c'est la Rome chrétienne ça c'est Saint Jérôme Chrysostome Jean d'Amacène etc mais il y a cette idée fondamentale que c'est Rome qui retient et c'est pour ça donc l'antéchrist devra 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 être romain à Rome occuper Rome alors il pour pervertir il faut pervertir l'église bien sûr parce que c'est là la pierre qui tient et donc il réunit un concile il réunit un concile alors les principaux personnages un concile œcuménique les principaux protagonistes de ce concile c'est le pape le pape qui à l'époque réside à Mogilev parce que bon il a été déjà c'est une illustration de cette idée que le pape sera en Russie donc le pape Pierre II bien sûr c'est le dernier Pierre II Barionini Bariona n'est-ce pas le fils de Iona dans la dans le c'est comme ça que se nomme Pierre alors Soloviev s'amuse un peu il italianise en Barionini qui est un carme napolitain à l'origine et donc c'est lui qui est à la tête de l'église catholique romaine à la tête des orthodoxes on distingue on remarque plus particulièrement un staretz Jean bon c'est une église orthodoxe se veut joannique par rapport à l'église Soloviev reprend tous les clichés l'église romaine est pétrinienne l'église orthodoxe est joannique n'est-ce pas et la tête des protestants c'est le professeur Ernst Pauli n'est-ce pas parce que les protestants sont Pauliniens voilà enfin selon des idées tout à fait simples et alors il réunit un concile œcuménique avec les trois grandes trois grandes églises qui constitue la chrétienté et il il va il va tenter chacune des églises par son péché mignon en la caressant dans le sens du poil voilà et donc il promet il dit reconnaissez-moi reconnaissez-moi comme votre chef cher catholique et je vous donnerai toute l'autorité puisque vous êtes si attaché à l'autorité vous pourrez exercer toute l'autorité légitime aux yeux du monde entier et l'immense majorité des prélats des prêtres des moines qui sont présents des cardinaux vont rejoindre l'antéchrist sur sa sur son estrade même chose alors avec les orthodoxes il leur dit je sais que vous êtes si attaché à la tradition etc je vais je vais créer des instituts je vais créer des hiérarchies où vous pourrez célébrer selon les rites les plus anciens les plus vénérables etc et l'immense majorité des starès et des évêques à Mitré etc rejoint l'antéchrist voilà mais presque tout le monde c'est intéressant presque tout le monde et alors aux protestants ils leur disent je vais vous donner le libre examen vous pourrez créer des instituts de théologie de d'études bibliques etc et chacun chacun rejoint enfin tous en grande majorité rejoignent l'antéchrist dans une dans une espèce de fausse union de fausse union n'est-ce pas et ceux qui refusent cette union fuient au désert ah oui alors j'avais une idée qui m'est revenu en travaillant enfin en revoyant ce livre pour ce soir c'est que il y a si si c'est Rome qui retient si la fin des temps ne survient pas parce que Rome retient c'est aussi parce que Rome représente la cité par excellence la cité on pourrait dire avec un l'ourbs avec un C majuscule et la cité qui retient l'anomie par laquelle l'antéchrist peut asseoir son règne l'empire romain et Rome où la cité sont le rempart contre l'anomie et j'ai dit cité et pas nation ce qui est fondamental c'est pour ça le sens commun c'est ce que nous avons tous en commun qui fait que nous pouvons vivre ensemble et que nous pouvons être une cité dont l'image par excellence est Rome et oui l'idée de cité est peut-être plus enfin mon sens est plus forte que l'idée de nation parce que dans nation il y a du sang n'est-ce pas je suis de sang machin et lui il est de sang autre chose il y a de l'inéluctable il y a du fatal tandis que la cité d'ailleurs Soloviev a écrit un livre de philosophie politique très intéressant enfin de philosophie morale et politique la justification du bien où il développe ses idées la cité est le lieu est le lieu de l'homme parce que la citoyenneté est un choix moral l'aboutissement d'un choix moral je choisis d'être un citoyen et c'est parce qu'elle est un choix moral et qu'elle rempart contre l'anomie que la cité est le milieu propre à l'homme le milieu où l'homme peut réaliser sa nature qui selon Aristote souvent cité sa nature d'animal politique enfin politique au sens de police n'est-ce pas d'animal citoyen voilà alors à la fin donc tout à la fin du livre donc les justes se retrouvent au désert et puis l'antéchrist semble triompher jusqu'au moment où les juifs qui croyaient que c'était un juif s'aperçoivent qu'il n'est même pas circoncis alors les juifs se lèvent contre lui et puis alors après c'est le combat final la Vierge apparaît dans le ciel et il est juste au désert n'est-ce pas autour du pape du Staretz Jean et du professeur Paoli reconnaissent dans le pape le chef de l'église et et cette église va être va être sur terre pour exercer sa fonction pendant mille ans sur la terre bon ce sont des points sur lesquels Solovic n'insiste pas et moi non plus oui alors oui la thèse que je voudrais pour finir à mon avis c'est une des leçons principales de ce livre c'est que si le prince donc le prince des trois entretiens qui contredit le général et puis l'homme politique puis monsieur Z et puis la dame aussi si ce prince est le précurseur de l'antéchrist c'est notamment par son refus du naturellement humain c'est à dire son refus de la culture ce prince est Rurikovitch n'est ce pas il est de la plus haute aristocratie russe la plus ancienne en tout cas Rurik n'est ce pas c'est le fondateur de l'état russe comme Tolstoy d'ailleurs Tolstoy c'était une famille aristocratique très ancienne donc bien qu'il soit Rurikovitch il est mal dégrossi et il s'oppose à la société organisée à la tradition à la cité à l'image même de toute cité terrestre dont le fondateur est né le fondateur de Rome c'est né est précisément caractérisé par sa piété filiale qui porte en chise sur son dos encore une fois on voit là l'importance de la filiation contre cette idée de tabula rasa sous des apparences des apparences ascétiques et de fausses vertus Soloviev je le disais tout à l'heure était un grand lecteur de Dante il a écrit des pages magnifiques sur Dante et il n'ignorait pas qu'une des leçons majeures de la divine comédie c'est que dans l'ascension spirituelle le dépassement humain passe préalablement par une restauration de cette part de l'âme humaine qui selon la formule de Tertullien est naturalitaire christiana n'est-ce pas notre âme est naturellement christienne et chrétienne et que chez Dante le dépassement humain le transhumanar c'est comme ça qu'on dit passe par l'humanar par l'humanisation chez Dante il suit d'abord Virgile et puis ensuite il rencontre Béatrice et puis ensuite Saint Bernard et puis la Vierge et puis c'est là seulement qu'il voit le christ n'est-ce pas donc il y a des gradations qui passent par la vraie culture et cette humanitas son lieu son lieu est la cité alors à la fin des trois entretiens c'est là que je vais finir sur cette considération à la fin des trois entretiens Soloviev nous montre le petit reste des justes évincés dans le désert de Judée après la prise du pouvoir de l'antéchrist ils sont dirigés par les chefs légitimes c'est important aussi de voir que les chefs légitimes restent des églises le pape ne flange pas le star est Jean ne flange pas c'est même Jean qui reconnaît il dit à un moment mes petits enfants c'est l'antéchrist et le professeur Paoli chef des luthériens est reconnu comme chef ça c'est important aussi donc ils sont dirigés par les chefs légitimes des églises enfin réunies sous la houlette du pape Pierre II ils attendent le second avènement qui ne va pas tarder or il n'est pas interdit c'est moi qui le dit il n'est pas interdit de penser que ces trois chefs représentent allégoriquement le germe préservé de la nature humaine capax dei capable de Dieu puisqu'en leur personne respective c'est la règle ascétique le star est Jean l'école ou la grammaire ce qui rend possible la philosophie c'est à dire le professeur Paoli sous l'égide de Rome c'est à dire le pape qui sont réunis sous l'égide de Rome parce que comme je l'ai dit tout à l'heure comme on le dit à un dicton ancien là où est le pape là est Rome donc là même s'il est dans le désert de Judée ou à Saint-Pétersbourg c'est Rome voilà bref c'est la civilisation qui est encore là puisque Rome est là l'anomie n'a pas vaincu partout la nature humaine a été maintenue et dès lors la grâce peut continuer de produire ses effets je ne sais plus quel père a dit que gratia naturam supponit c'est saint Thomas oui c'est ça que la grâce suppose la nature s'il n'y a pas de nature la grâce est sans effet si vous supponez la nature humaine que peut faire la grâce voilà et ce serait un des sens de l'anagramme que Soloviev aimait tant citer Roma Amor n'est-ce pas Amor si vous retournez à l'anvers ça fait Roma c'est à dire c'est par cette Rome là que l'on atteint à l'amour voilà merci beaucoup je pense qu'il y a quelques questions et je peux être commencé à en poser une très histoire Soloviev au départ était Slavofine après occidentaliste au moins ayant voyagé en Occident reconnaissant la grandeur de la civilisation occidentale de son apport mais il restait fondamentalement je pense Slavofine il était l'ami de Strasmaier et je pense qu'on pourrait dire qu'il se considérait comme un orthodoxe catholique d'avant le 6 et que par sa vie préfigure peut-être l'union des vrais croyants quant à la figure de l'antéchrist quand je l'ai lu le texte je pensais peut-être à tort non seulement à Benson mais aussi au roman d'un italien ultra moderniste Vagorosi il s'en trouve le saint qui lui aussi imagine un consigne c'est un rêve apocalyptique et prémonitoire alors que c'était écrit tout à fait au début du 20ème siècle si vous voyez ce roman non j'ai entendu parler mais je n'ai jamais vu il y a des points communs oui ben j'imagine il y a des points communs et je demande quelles sont les sources avec la sainte alliance vous avez beaucoup de questions c'est à dire que l'homme politique il s'inscrit dans pas vraiment dans la sainte alliance parce qu'il n'est pas mystique dans la sainte alliance il y a quand même un aspect mystique mais de toute façon l'homme politique n'est pas contre 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 l'idée l'idée du l'idée mystique à condition qu'elle ne soit pas séparée du bon sens du sens de la vérité et de la justice et du politique c'est à dire que lui l'homme politique dit moi j'ai été diplomate si je suis diplomate c'est parce que je suis mandaté je suis mandaté je suis légitime parce que je suis mandaté or ce Christ que nous présente le prince qui le mandate rien voilà donc ça c'est très important donc oui alors la sainte alliance non je pense pas que le prince aucun d'ailleurs aucun ne défend l'idée de sainte alliance peut-être Soloviev il a ça en tête dans sa correspondance avec Strauss-Meyer alors Strauss-Meyer n'a pas été écouté par Léon XIII non il voulait Strauss-Meyer a été anti-infaillible oui mais il n'était pas le seul non non et combien d'évêques orientaux ont signé les décrets du Vatican mes droits et en souffle mais disons mon Strauss-Meyer a accepté ça c'est un autre problème oui mais il souhaitait que le pape joue un rôle universel oui mais de pair avec l'empereur oui mais Strauss-Meyer l'empereur ne l'a pas écouté non plus Strauss-Meyer c'était un croate et dépendant de l'empire austro-engro voilà et il était pan-slave pour des raisons peut-être religieuses mais aussi pour des raisons politiques et je ne sais pas si 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 je ne sais pas si Strauss-Meyer était si proche que ça des orthodoxes il était proche de Soloviev parce que Soloviev s'est intéressé aux aux slaves catholiques mais non ça je ne sais pas je ne saurais pas dire moi Monsieur Schipensky était plus ou moins l'héritier spirituel de Strauss-Meyer oui mais Schipensky il était il était parfaitement papiste oui mais Strauss-Meyer aussi non non il était anti-infaillibiliste écoutez moins que Darbois et que d'autres je ne vais pas donner de nom mais je me rappelle lors des visites d'un pape en Gaule il y en a un qui a dit oui le pape est en commun avec moi qui est une conception ecclésiologique quand même très condestable je dirais je ne cite pas de qui il s'agit mais j'ai traduit aussi j'ai commis comme on dit une autre traduction qui est le livre du théologien orthodoxe Serge Bulgakov c'est un des dialogues aussi sur ce modèle d'ailleurs ça s'appelle les remparts de Kersonez je ne sais pas si vous avez lu ce livre ah oui c'est H2 non 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 c'est H2 non non c'est H2 non non c'est H2 c'est H2 qui l'a publié et dans les remparts de Kersonez c'est c'est un livre que les russes n'avaient jamais voulu les russes orthodoxes de Paris n'avaient jamais voulu publier parce que enfin ni publier ni faire traduire encore moins parce que c'est un Serge Bulgakov catholique qui apparaît il est il est en 1922 en Crimée et il voit les horreurs n'est-ce pas qui se passe et le chaos dans l'église russe et il se dit mais pourquoi pourquoi ne sommes-nous pas romains nous serions protégés etc et il y aurait de l'ordre et voilà et alors dans ces dialogues Bulgakov c'est comme ici il y a des personnages qui représentent des attitudes et des idées différentes mais Soloeuf est meilleur écrivain que Bulgakov dans ces dialogues et alors non si j'en parle c'est parce que Bulgakov dit parle des conciles des conciles des grands conciles l'ocuménique ah oui c'est à propos du concile de Florence alors le concile de Florence n'a pas été accepté comme vous savez à Moscou et puis il a été accepté Isidore l'avait accepté oui oui mais il était grec Isidore oui la métropolite de Moscou était grec et 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 ce sont les fanariotes qui ont empêché réellement l'union bon oui puis Constantinople est tombé ça n'existait pas les fanariotes à l'époque non oui d'ailleurs ça n'existait pas mais enfin disons le parti venant de ce qui sera plus tard les fanariotes la thèse de Bulgakov c'est que c'est qu'il faudrait quand même réfléchir à Florence 1439 si vous avez oublié et et c'est pas parce que c'est un concile qui n'a pas été reçu unanimement du premier coup que c'est pas un concile l'ocuménique et il dit de toute façon les conciles ont toujours été très mal reçus il y a toujours eu il y a toujours eu des gens qui les ont refusés et et qui ont fait schisme ou qui voilà ça s'est jamais bien passé il y a toujours des scandales et toujours le pouvoir politique était derrière le premier concile le concile de de Nice c'est 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 l'empereur qui le veut enfin bref ça c'est une autre histoire mais mais pourquoi on a parlé de ça excusez-moi j'ai eu entre les mains le récit sur l'antéchrist mais sans le reste parce que je l'ai eu dans un fichier informatique et du coup j'ai du mal comprendre parce que notamment j'ai pas eu les discours entre le prince etc moi j'avais plutôt eu l'impression que le personnage principal était très citadin qu'il n'était pas du tout rustique ou alors ça veut pas dire qu'il était civilisé au sens de personnage dans ce le prince vous dites que le prince est un citadin non pas le prince mais l'antéchrist ah oui c'était un citadin je n'ai pas vu en revanche qu'il y avait d'anomie ah non l'anomie c'est moi qui l'ai dit le mot mais la chose y est je ne l'ai pas vu du tout mais c'est puisque le prince le prince sa thèse fondamentale c'est la thèse anarchiste anarchiste c'est à dire que il y a anti-institution il n'y a pas d'institution pour le prince peut-être mais pour le personnage principal mais qui c'est le personnage principal non mais je parle pas du dialogue je parle du récit mais non dans le récit dans le récit il y a un narrateur qui est monsieur Z monsieur Z c'est la fiction monsieur Z lit le récit de ce moine Pansophius oui mais disons ce que je veux dire c'est que l'antéchrist qui est décrit dans le récit on peut dire éventuellement qu'il ressemble à Napoléon je crois avoir entendu dire ça mais non non il est pacifiste il est pacifiste je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu dans le récit j'ai lu entre les mains il est amoral puisque puisque pour lui il est soft oui alors il n'y a pas de transcendance non voilà ça fait beaucoup ça fait beaucoup voilà et puis c'est la voie ouverte il a un côté Dalaï Lama peut-être je ne sais pas moi je ne veux pas dire du mal de Dalaï Lama je ne connais rien mais de par l'aura qu'a le Dalaï Lama moi c'était Krishnamurti qui me semblait le plus proche parce qu'il est beau et puis il est orientalisant ça faisait surtout penser à Napoléon je crois avoir Napoléon Napoléon aurait fait l'admiration du général et puis Tolstoy n'aimait pas Napoléon vous avez introduit une amphibologie quelque part à partir du moment où vous avez parlé vous avez rapproché le fait qu'il est innommé et du fait qu'il est anomique il y a un jeu de mots entre innommé je n'ai pas voulu faire de jeu de mots oui mais alors qu'est-ce que c'est parce que ça n'a pas la même étymologie non pas du tout non non je n'ai pas voulu dire qu'il était le rapprochement entre innommé et anomique euh c'est-à-dire vous répondez sur quoi étant donné que nomos dans un cas c'est la règle anomique n'a rien à voir avec le nom le nom bien sûr non mais bien sûr non non bien sûr alors je suis content que vous disiez ça parce que comme ça ça permet de de lever peut-être une ambiguïté moi je n'ai jamais voulu dire que non non il est innommé il est innommé parce qu'il est sans père il est sans père il est sans filiation il est sans il ne descend pas de rien du tout il apparaît c'est le fils de personne c'est le fils de personne et c'est comme ça dans Saint Paul oui et il est sa doctrine sa doctrine est une doctrine de l'anomie voilà mais ça correspond tout à fait disons au personnage de l'antéchrist dressé par les pères de l'église oui 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 mais ce qui est très curieux alors pardon oui avec un point de différence c'est qu'il y a des pères de l'église qui ont décrit c'est comme le Christ selon certains pères de l'église le Christ est beau et en général il est plutôt beau mais il y a des d'autres c'est du fleur d'autres qui disent que le Christ n'était pas beau je ne sais plus c'est dans Isaïe bon et en général il est beau et 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 donc il y a il y a des des pères de l'église qui voient dans l'antéchrist un personnage terrifiant une sorte de jangisquant et destructeur et d'autres qui voient chez lui le séducteur par le bien c'est plus fort à mon avis le mal sur l'apparence de bien la dotation du mal sur l'apparence de bien oui est-ce que vous pouvez revenir il me semble que dans le prince Soledef s'attaque un peu à Tolstoy beaucoup oui 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 est-ce que vous pourriez préciser en quoi vous voulez ce que Soledef ce que Soledef excusez-moi reproche à Tolstoy notamment sur le problème du mal là où qu'est-ce que pense Soledef de la manière dont Tolstoy a vu le mal dans le monde parce que si on y va jusqu'au bout de votre logique ce Tolstoy préfigurerait un peu le futur antichrist ah oui 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 enfin la doctrine de Tolstoy j'ai bien compris mais en quoi Soledef se sépare de Tolstoy sur le problème du mal d'abord d'abord Soledef et Tolstoy se connaissait se connaissait même si Tolstoy était plus beaucoup plus âgé mais ils avaient ils avaient collaboré au moment de la grande famine je crois c'est 1891 il y a eu d'épouvantables famines en Russie et Tolstoy a Tolstoy a organisé des campagnes d'aide aux populations affamées et Soledef a lui aussi participé à sa façon à ça par des conférences etc en rassemblant de l'argent et voilà mais il y avait une totale incompréhension déjà entre les deux Tolstoy a assisté aux conférences qui ont rendu Soledef très très célèbre les conférences sur la divino-humanité tout Petersbourg était venu l'écouter c'est un peu comme Bergson je l'ai dit tout à l'heure avec le collège de France les gens étaient debout sur les fenêtres pour pouvoir écouter Bergson et là c'était en plus à la russe c'était avec plus de peut-être de fougue voilà et donc il y a un succès mondain impressionnant et puis philosophique on peut dire et Tolstoy a dit mais qui c'est que c'est du charabia on n'y comprend rien ça ne veut rien dire etc et donc si vous voulez les deux hommes ne se comprennent pas j'ai dit tout à l'heure que Soloviev n'était pas du tout lecteur de romans il n'aimait pas les romans il n'en lisait pas et Tolstoy c'est un romancier c'est pas un penseur c'est un romancier il a fait des essais il a fait des essais aussi Tolstoy oui oui lamentable enfin bon enfin à mon avis non mais je dis ça oui oui qu'est-ce que l'art c'est accablant accablant enfin et en tout cas non moi je crois que aujourd'hui en vous parlant j'ai quand même réussi à attirer l'idée essentielle c'est à dire que Tolstoy il est contre toutes les institutions d'ailleurs il y a des passages très drôles dans de critiques de Tolstoy dans ce livre alors on sait jamais contre quoi il est il est contre le mariage mais en même temps il a des maîtresses mais c'est bien d'avoir des enfants mais c'est mal d'en avoir il faut aller à l'école il ne faut pas aller à l'école mais lui-même il fonde des écoles etc c'est à la fois un Rousseau c'est une espèce de de Rousseau de Cohn-Bendit c'est pas quoi et de disons de méta-christianisme oui il y a cette idée voilà de méta-christianisme mais d'un christianisme qui est uniquement esthétique esthétique et moralisant et humanitaire et humanitaire alors alors de Stoyevski de Stoyevski au départ il était démocrate tout le monde peut faire des péchés et il avait été envoyé en camp pour des repos il est sorti là converti enfin c'est un peu converti oui enfin très schématiquement converti il y a une drôle de religion aussi la religion du peuple qui a ses beaux côtés mais quand il prévoit disons les tribulations de la Russie et presque la révolution et en même temps le renouveau spirituel de la Russie et ce Christ russe qui va embrasser la Sainte Russie puis l'Europe il y a un côté schatologique qui peut rejoindre peut-être cela vient sauf qu'à mon avis moi je pense qu'il faut voir Stoyevski comme un romancier c'est un très grand romancier c'est très fort mais à mon avis c'est un piètre penseur le journal d'un écrivain il y a des belles choses dedans il y a des récits dedans sans un ordre ridicule c'est pas bête sans un ordre ridicule c'est une pensée forte oui alors évidemment c'est paru dans le journal d'un écrivain mais c'est pas le journal d'un écrivain c'est comme c'est comme des récits oui 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 non mais ce que je dis je pense que c'est c'est bon une question je vais préciser merci pour ta conférence c'est très intéressant très enrichissant la question que tu poses au propos que Soloviev l'anime Soloviev le premier pilote russe là c'est difficile de te d'accord avec toi parce que reconnu que le premier philosophe des Slaves de l'Est c'est Grigory Skoworoda qui était son oui oui Soloviev il était son par sa mère par sa mère par sa mère il était de la même famille d'ailleurs il était très fier d'appartenir à la lignée de Skoworoda par sa mère et Skoworoda c'est vraiment le premier philosophe pourquoi ? on dit que c'est ma branche russe mais les russes ne voulaient pas philosopher dans le sens construire le système dans le sens opéré par le concept pourquoi ? parce que la pensée religieuse et dominait toujours préoccupation intellectuelle et donc c'est gnozio-ontologie qui était préoccupation de russe mais au deuxième moitié du XIXe siècle par différents ou même avant par divers canaux arrive la pensée allemande par exemple qui suivit le cours de Schilling il amène la pensée Schilling même par sa poésie des frères Rodoyevski amène aussi Schilling en Russie et petit à petit façon allemande mais comme conquise les russes même même en construisant les concepts la thématique reste toujours c'est le le pensée chrétienne c'est le pensée chrétienne toujours et donc ça va mieux il reste dans cette tradition sa pensée reste profondément chrétienne mais il opère déjà la façon occidentale par des concepts voilà donc dire que c'est un premier peut-être c'est un des premiers pas le premier parce qu'avant Louis j'ai oublié le nom mais déjà il avait le pensée le pensée conceptuelle avant Louis mais Louis c'est un des premiers c'est vrai dans ce genre de pensée purement occidentale et encore une autre chose que je vais souligner il avait une obsession obsession de de le péril jaune c'est ça qu'il a amené de chercher le le l'union avec le monde occidental avec le avec le catholicisme parce que il a pensé que tout seul la Russie ne pourra pas résister au péril jaune là il se trompait il y a un autre péril pas jaune mais nous ne savons qu'elle il est allé à Vatican il est resté un mois là-bas il est inspiré à voir l'audition du pape mais le pape ne reçoit pas une petite précision mais moi j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait le considérer comme le premier philosophe russe parce que la pensée russe ben oui mais c'est tout mais la pensée russe ce n'est pas nécessairement occidentale mais non je suis bien d'accord mais c'est comme c'est comme il y a un livre de Françoise Cheng qui s'appelle la pensée chinoise ouais et elle dit elle dit que son livre c'est une spécialiste la fille de Françoise Cheng et elle dit je dis la pensée chinoise parce qu'il n'y a pas de philosophie chinoise on ne peut pas dire que les chinois non et bien elle dit que non elle dit que non c'est une sagesse c'est une sagesse mais non mais il faut que les mots aient un sens il faut que les mots aient un sens il faut construire absolument le concept pour si tu veux la pensée russe c'est la pensée analogique mais oui mais qui a ce droit d'exister mais personne ne le nie personne personne ne le nie moi je ne le nie pas parce que la pensée analogique c'est aussi c'est aussi d'ostériture mais oui c'est à dire c'est la pensée par la métaphore mais oui la pensée par les images mais c'est pas une philosophie d'école et de professionnel de la philosophie ce n'est pas que la voie socratique si tu veux c'est aussi la voie orientale qui est tout à fait légitime mais personne je n'ai jamais dit que la philosophie chinoise la pensée chinoise n'était pas légitime ça n'a aucun sens mais et on dirait on pourrait dire un petit peu mythatisme tendis de la pensée mais encore que la pensée russe a donné après Soloviev alors des philosophes tout à fait Gustav Spett c'est un philosophe phénoménologue tout à fait au sens européen général mais sur Skoworoda je ne suis pas d'accord Skoworoda Skoworoda mais bien sûr c'est remarquable moi j'aime beaucoup mais Skoworoda c'est comme si on disait que le pèlerin chérubinique c'est de la philosophie c'est des chants c'est des méditations c'est 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 très beau mais philosophie qu'est-ce que ça veut dire ce mot c'est un autre problème c'est la malheur de la philosophie actuelle qu'elle a perdu ce sens d'être sain amener aux gens la possibilité de connaître je ne suis pas d'accord du tout avec l'amour de la sagesse ça veut dire la sagesse au sens traditionnel du mot il y a quelque chose de nouveau qui est apparu en Grèce qui est la philosophie c'est quelque chose de particulier il y a une vraie nouveauté c'est une loi c'est une loi cette réalité dans le bouillon insipide pas forcément insipide pas forcément il y a par exemple chez les philosophes chinois par exemple Confucius il y a des pensées éblouissantes éblouissantes de profondeur et de vérité sauf que ces pensées-là ne sont pas étayées par une argumentation c'est comme chez Montaigne 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 Pascal oui c'est pas des philosophes c'est de grands penseurs Pascal c'est un anti-philosophe Pierre Gagard c'est un anti-philosophe mais t'es un grand penseur intéressant non mais ça je comporterais mieux la différence Descartes c'est un philosophe voilà il a commencé parce que oui mais c'est une création c'est parce que en réalité c'est les mots qui me troublent oui un philosophe est un penseur oui un penseur n'est pas forcément un philosophe disons il n'y a pas une construction systématique on doit appeler philosophes ceux qui ont une construction systématique une rationalité que chacun peut suivre ou ne pas suivre enfin pour laquelle on peut s'exercer je pense qu'il doit y avoir des philosophes en Chine au sens occidental mais peut-être département mais jamais les chinois n'ont eu l'idée de démontrer de démontrer leur système ils n'ont pas établi un système ils n'ont pas construit un système et ils n'ont jamais prétendu le démontrer mort et géométrico pour plateau il fallait être géomètre pour entrer dans son école voilà c'est à dire le lien ce qui fait la particularité de la philosophie grecque c'est son lien avec les mathématiques la philosophie et les mathématiques sont nées en même temps et en lien l'un avec l'autre ça c'est la particularité qui distingue de toutes les sagesses qui peuvent apparaître n'importe où dans le monde ce que je veux dire c'est qu'effectivement il n'y a pas en Chine comme en Grèce ou en Inde de débats interminables et très argumentés néanmoins il y a quelque chose qui s'en rapproche même si au départ c'est pas forcément sous cette forme là au moment peut-être des syncrétismes vers le XIIIe siècle ou ce genre de choses mais alors par ailleurs sur le plan philosophique est-ce quelle est l'influence exacte de l'Occident vous disiez que Soloviev s'était rapproché avec Rome est-ce qu'il y a une influence de Saint Augustin il a écrit des textes logiques c'est quel point il n'apprécie ni Saint Augustin particulièrement ni Saint Thomas c'est si sur l'approche de Rome c'est plutôt comme je l'ai dit tout à l'heure en lisant Dante ou une réflexion historique comme centre d'unité oui mais disons sur le plan philosophique est-ce qu'il innove totalement ou est-ce qu'il s'arrête alors il est sa thèse sa thèse de doctorat de philosophie c'est contre les positivistes c'est pour ça que j'ai essayé de faire un rapprochement avec Bergson et il sera il sera longtemps Hegelien évidemment on est dans l'Allemagne mais il sera longtemps Hegelien et d'ailleurs c'est sans doute très discutable mais à un moment il dira ce que Platon et Aristote ont été pour le christianisme classique il faudrait que Hegel le soit pour le christianisme de notre époque je ne sais pas mais il faut voir aussi que la pensée slavophile la pensée le courant le courant disons comme Yakov le courant de retour de retour aux valeurs russes au 19ème siècle c'est un mouvement romantique qui se nourrit essentiellement de Schelling et de Herder et de philosophie allemande les plus allemands les plus allemands sont souvent les slavophiles oui mais qui sont pas forcément anti-latins bien au contraire comme Yakov quand même oui et non il y a peut-être l'influence de Pierre Moglia aussi ah non mais Moglia c'est autre chose oui mais il y a eu une influence sur tous ces gens là je sais pas mais non mais Moglia c'est le 17ème siècle Moglia c'est scolastique pour le coup oui mais attendez un instant Moglia c'est un ukrainien c'est un ukrainien orthodoxe qui a essayé de lutter au fond contre le catholicisme ah non en l'imitant ah oui en l'imitant en l'imitant et à un moment il avait écrit au pape en souhaitant de devenir catholique et ça s'est pas fait en particulier je pense pour des raisons d'ordre politique mais il y a toute une tradition latinisante en Russie jusqu'en 17 qui vient d'Ukraine d'ailleurs qui vient d'Ukraine jusqu'en 17 par exemple dans les séminaires les cours étaient en latin ah mais même les cours de philosophie les cours de philosophie étaient en latin en Russie jusqu'à pendant les premières décennies dans d'autres lieux je dirais pas lesquels pour pas être de mauvaise humeur j'avais fait une journée russe et vous étiez peut-être là et il y avait une chorale composée de chefs de chœurs russes je pense que vous étiez là et il y a des petits tradis ou petites idées très courtes aussi courtes que leurs cheveux ah mais vous devez venir voir notre maître des choses comme ça et l'autre lui répond mais la maître de 5.5 je la connais Alexis disait des fois en semaine la maître de 5.5 Alexis l'ancien patriarche de Russie parce que c'est plus court puis on sait quand ça commence par rapport à Hegel est-ce que l'intérêt pour Hegel outre effectivement ce succès au 19ème peut être lié au fait que la dialectique de Hegel justement par rapport au rationalisme occidental en général peut sembler un antidote du point de vue slavophile ben oui parce que chez Soloviev il y a un moment où il dit il dit l'Orient l'Orient c'est Dieu qui brûle tout c'est l'Islam c'est Dieu sans l'homme l'Occident c'est l'homme sans Dieu et la Russie donc c'est thèse antithèse synthèse la Russie qui c'est l'homme-Dieu l'homme-Dieu n'est-ce pas qui va réconcilier l'extrême l'extrême Orient qui représente l'Islam ou le bouddhisme sous d'autres aspects et et le et le rationalisme occidental donc il y a toutes sortes de schémas comme ça tripartites chez Soloviev il a bien aimé à un moment ce genre de schéma ça s'appelle les trois forces il appelle ça les trois forces il n'est pas rapport à Hegel en revanche est-ce que chez Dostoevsky il n'y a pas une critique qui est implicite de Hegel ne serait-ce que dans Crime et Châtiment alors ça ça c'est la colle et bien finalement les spéculations de l'assassin sont typiquement Hegelien dans son article les partis slavienophiles que Dostoevsky appartenaient au parti slavienophiles étaient très très critiques et hostiles à l'enseignement de Hegel c'était pour eux vraiment les antichrists il faut lire Komekow ces lignes Komekow c'était un chef de slavienophiles c'était dans 1860 les lignes qu'il est décrié Hegel comme enfin comme comme justement le route vers le Nyon cela dit l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre parfois on s'inspire le plus des gens qui critiquent le plus non ça c'est le socialisme le socialiste russe qui est inspiré de l'Union mais ce que je veux dire c'était le pensée religieuse le chrétien ce que je veux dire c'est que par exemple si vous regardez Platon et Aristote Aristote ne fait que critiquer Platon et en même temps c'est le penseur dont il est le plus proche en tout cas lisez ce livre qui est toujours je crois disponible c'est une lecture en même temps c'est amusant puisque c'est plein d'esprit on n'a pas l'impression d'être dans la haute philosophie et pourtant et pourtant on apprend beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses et on comprend aussi pourquoi on est catholique ah oui je l'ai dit tout à l'heure il est très grand poète et qui aimait beaucoup l'image de la femme il est d'une famille d'intellectuels on peut être un grand géographe historien historien et géographe non non historien historien enfin il est connu comme historien peut-être qu'il faisait de la géographie mais non il est connu comme historien et puis son frère Fsevolod il a un de ses frères Fsevolod qui était un auteur à succès de romans d'histoire qui se vendait parmi les exemplaires sa soeur tout à l'heure j'en ai parlé et il a un neveu il a un neveu qui qui était poète et un poète symboliste très connu Serge et qui est devenu prêtre catholique son neveu mais comme beaucoup des gens de ce milieu il y a un certain nombre oui tout ce monde là finit à Solovki regardez même quelques années plus tard lors de l'immigration bon l'église de Constantinople a canonisé soeur Marie Skoptova oui mais son mari est devenu jésuite il était jésuite et oui et ils habitaient de l'autre côté de la Seine comment il s'appelait Sobotov non non Karavaev oui mais elle s'appelait Kuzmin Karavaev son mari et c'était un juge militaire avant la défaite parce qu'elle était théoriquement condamnée à mort ah oui c'est une sainte russe qui était une nonne quand même elle était une sainte russe qui était une nonne épouse divorcée d'un prêtre catholique voilà c'est ça c'est ça c'est très compliqué puisque la légende en fait une descendante du dernier gouverneur de la Bastille ah bon oui ça l'appelait de l'année et elle avait été élue elle faisait partie du courant ce qu'on se voit oui elle faisait partie du courant des Saint-Bristes et lors de la contre-révolution les armées blanches l'avaient condamnée à mort et le juge militaire lui a proposé de l'épouser donc il part d'abord en Serbie après Constantinople vient en France elle fait Eloge qui en fait une bonne soeur et son mari devient Jésus et sa fille a été plus ou moins assassinée par le compte rouge Tolstoy qui sont très très compliqués c'est presque un roman oui le compte rouge le compte rouge qui était rallié en Bolshevik Alexis Tolstoy comment ? Alexis Tolstoy l'écrivain le compte rouge oui c'est Alexis Tolstoy oui il y a un livre il y a un livre sur Scovoroda on mène deux une d'une ancienne Pierre Pascal qui a écrit un livre ça c'est vieux Pierre Pascal qui était très proche de la guerre et vous avez comme ça va être une ancienne bouchiste qui a écrit un livre sur elle sur Scovoroda oui attendez non mais Scovoroda c'est un homme à quoi il s'appelait très connu une d'origine russe qui fréquentait le foyer russe non mais là vous parlez de non mais là vous parlez de 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 oui vous parlez de Scovoroda ah oui mais pour en revenir à Napoléon sinon on a de même l'impression que le personnage principal du récit a un rapport au milieu très peu de celui de Napoléon c'est à dire à la fois il est profondément laïciste et libéral à la fois il finance les cultes et on a l'impression que le récit du concile c'est sensiblement l'équivalent en concile du concordat de Napoléon oui on peut penser ça comme ça mais alors Napoléon qui deviendrait antécriste oui mais enfin pour Ardu c'est assez logique et psychologiquement le personnage est assez proche non le général dit le général dit mais vous savez Napoléon ne nous aurait pas fait de mal même si non ah mais non il dit sans Napoléon il n'y aurait pas eu Pouchkine oui mais ce que je veux dire c'est que de même je connais un poète russe qui descend de Pouchkine c'est incroyable vous connaissez ce que je veux dire c'est que comparaison n'est pas raison le fait qu'une analogie ne signifie pas qu'une identité de même que certains personnages principaux du récit ressemblent à Soloviev ah bah oui l'antéchrist ah oui l'antéchrist j'aurais pu peut-être le dire l'antéchrist c'est Soloviev vu par lui-même d'un oeil critique parce qu'il avait voulu faire tout ça oui 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 ça c'est très juste est-ce que vous avez lu le film de Dernier Nabab si non Dernier Nabab je ne sais pas beaucoup le cinéma oui ben la psychologie du personnel principal bien bien donc on va peut-être arrêter comment ? on va peut-être arrêter il y a d'autres questions oui donc je vous invite à lire Soloviev éventuellement les introductions à Soloviev de Monsignor Rup c'est comme ça que je l'ai connu quand j'avais une vingtaine d'années c'est un peu curieux mais c'est intéressant oui c'est intéressant c'est mieux quand je parle j'aimerais avoir le silence là c'est les vieux restes de prof excusez-moi bon et j'avais le sens de la discipline je savais la faire ragner attention à la romaine bon Soloviev c'est dans le livre de Monsignor Rup je pense que c'est beaucoup plus intéressant il y en a plusieurs il y en a deux oui que celui de Delobier qui est dégoulinant de bons sentiments bon non et puis c'est petit enfin bon c'est bon passons c'est à dire que passons oui Monsignor Rup qui était évêque de Monaco a traduit il a traduit il y a deux livres il y en a c'est sur le message ecclésial de Soloviev qui est de lui et l'autre c'est une traduction de la vie de Soloviev par son neveu le poète dont j'ai parlé tout à l'heure et Monsignor Rup a fait beaucoup de commentaires parfois très curieux parfois bizarres mais non c'est intéressant très intéressant donc ça peut être une bonne approche pour Soloviev et on peut considérer Soloviev je ne sais pas peut-être vous allez me me corriger comme un chrétien d'avant le fils oui bien sûr parce qu'à un moment la police arrive il lui pose des questions savoir qu'est-ce qu'il faisait s'il était orthodoxe ou catholique je veux dire en Russie oui à la fin de sa vie c'est-à-dire qu'à un moment il a risqué gros oui un moment il a risqué gros parce que si avant en 1905 si vous étiez russe et que vous quittiez la foi de vos entraîtes en devenant catholique ou protestant ou je ne sais pas quoi vous perdiez vos biens et vos biens étaient confisqués et si vous étiez sur le sol national vous risquiez la relégation donc donc c'est pour ça qu'il a resté assez il a prolongé ses séjours notamment en France mais il n'a pas beaucoup voyagé Soloviev c'était un très mauvais voyageur il était allé en Rome il était allé en Égypte parce qu'il voulait enfin bon il a un côté visionnaire aussi surtout dans sa jeunesse il a eu trois fois des visions d'une belle dame alors oui il dit la Sophia la Sophia la sagesse c'est peut-être le côté le plus délicat ou dangereux c'est chez Soloviev qui sera repris par Boulgakov et qui peut être considéré sur certains aspects je peux être faire bondir certains orthodoxes comme une hérésie on voit disons un élément féminin dans la Trinité ou une quatrième personne oui un côté un peu gnostique gnostique oui il y a un certain personnage qui a été colonisé il y a quelque temps qui avait la propre la même position Jean Valdeux comment ? j'ai dit un certain personnage je suis correct mais d'ailleurs il n'y a pas sur le plafond de la Sixtine vous savez là c'est cette c'est tout le monde connait là quand Dieu tend la main et Adam derrière Dieu il y a une femme l'éternel féminin c'est la Sophia c'est une un mythe et alors Solovia l'a vu l'a vu trois fois et une fois quand il était jeune pendant l'office au moment de la procession des chérubins là quand on chante l'hymne des chérubins il s'est évanoui devant tant de beauté il avait neuf ans donc une deuxième fois quand il était jeune homme c'était dans la bibliothèque du British Museum où il étudiait les ouvrages de Gnostique d'ailleurs et puis elle lui apparaît et elle lui dit va en Egypte alors il fait ni une ni deux il part en Egypte et en plus il était très myope c'était un homme pas du tout pratique et en Egypte il s'est perdu dans la banlieue du Caire près des pyramides et il y a des bédouins qui l'ont pris enfin raconte-t-il d'ailleurs en se moquant de lui-même parce que j'étais doué d'humour des bédouins le prennent pour le diable parce qu'il était en en chapeau haute forme et en en frac comme on était à l'époque et la somme à moitié donc et le matin il se réveille et au pied de la pyramide il revoit la la Sophia c'est un peu comme Lourdes c'est mais ça restera ça restera quelque chose qui le marquera jusqu'à la fin de sa vie et d'ailleurs tout à la fin des trois entretiens il y a la Vierge qui apparaît et si on regarde je m'étais intéressé à ça si on regarde les jours la Vierge apparaît dans le ciel la Vierge des tout derniers temps couronnée de soleil avec la lune sous les pieds et bien elle apparaît le jour de la Sainte Sophia dans l'église orthodoxe la Sainte Sophie voilà bon ça ça a un rapport avec les rose-croix je veux dire oui oui les francs-maçons tous ils regardaient du côté de l'Egypte oui 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 mais il est baigné de ça oui enfin dans sa jeunesse après c'est-à-dire qu'il reste oui je dis il reste russe il y a toujours cet aspect-là il y a un côté aussi héros de Hoffman le personnage baroque merci beaucoup du point de vue de l'église logique je pense qu'on peut voir dans ce Loviev un pont entre l'église de Rome ah bah oui et la et la troisième Rome ah non alors là il ne croit pas oui justement le terme je l'ai empris à 10 jamais la pensée que Moscou était la troisième Rome d'ailleurs c'est un mythe c'est un mythe excusez-moi c'est un mythe très tardif oui qui remonte au bien après bien après bien après oui parce que ça n'a jamais ça n'a jamais été très important ça n'a jamais été très important ce qui a été très important c'est Moscou comme comme deuxième Jérusalem ça c'est Moscou-Jérusalem ça c'est très important la nouvelle Jérusalem parce que la rupture même après l'exil d'Isodore n'a pas été immédiat d'ailleurs même au Moatos il y avait des moines catholiques bien après le schisme oui donc deuxième chose que je retiens dans Soloviev peut-être comparer à certains une écrivain j'oublie son nom une archéologue libanaise ah oui vous voyez qui c'est c'était publié à l'œil oui oui c'est de Guibert c'est de Guibert qui est une thèse qui reprend pour certaines étudiants de Soloviev en montrant que le schisme est anticanonique elle elle est orthodoxe oui oui elle dit que le concile de Florence est validé canonique est canonique et moi elle m'a convaincu mais moi aussi et que donc on peut être catholique et orthodoxe oui mais allez dire ça à des orthodoxes oui ou à des catholiques bonne chance ou à des catholiques bon écoutez je vous signale que lundi prochain